Musique Marilyn et Jean vivent avec leur fille Solène. Ils forment une famille sans histoire. Jusqu'au jour où Jean remarque qu'il lui manque des objets de valeur. Mes boutons de manchette en or. L'argent, tout est disparu. Ses soupçons se portent vite sur sa fille Solène. Je crois que Solène nous vole. Quoi ? C'est pourtant sa femme qui a commis les larcins. T'as volé, faut que tu payes. Pourquoi Marilyn a-t-elle autant besoin d'argent ? Je vous ai tout donné, j'ai plus rien. Que cherche-t-elle à cacher à tout prix ? J'ai fait une connerie, je sais pas comment m'en sortir, je sais plus. Cette histoire est inspirée de faits réels. Jean est marié à Marilyn depuis 15 ans. Ils vivent à Paris avec leur fille Solène. Jean est comptable dans une PME. Ce matin, il est en retard. Comme toujours, il a du mal à retrouver ses affaires. Chéri ! T'as pas vu mon costume gris ? Depuis quelques temps, j'avais remarqué que des choses avaient disparu. Même si j'ai parfois du mal à retrouver mes affaires, je commençais à me poser des questions. En plus, ce matin-là, impossible de mettre en main sur les 500 euros que j'avais mis de côté. Une surprise que je préparais pour ma femme pour notre anniversaire de mariage. J'étais certain de les avoir rangées dans le tiroir du dressing. Bref, une journée qui commençait bien. Les relations entre Jean et sa fille sont conflictuelles. Solène, sans son père tendu, elle préfère s'éclipser. Oh là, c'est quoi cette tête ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Mon costume gris. Mes boutons de manchette en or. L'argent que j'ai mis dans le tiroir du dressing, tout a disparu. Là, l'argent dans le tiroir du dressing ? Ça, c'était pour une chanteuse. En tout cas, il n'y est plus. Ah, bah écoute, t'inquiète pas comme ça. Tu sais très bien qu'on finit par toujours te retrouver ici. Si ça se trouve, tu sais, ton costume, il est au pressing, avec les boutons de manchette dans un tiroir. Voilà. Tu insinues que je suis désordonné ? Non, je dirais que tu as une conception très particulière du rangement et que c'est pas la première fois que ça t'arrive. Et les 500 euros ? Je les aurais dépensés et je m'en souviendrai pas. Euh, bah oui, non. Là, tu me poses une colle, hein. N'oublie pas que je suis comptable, quand même. Oui, je sais, mais quelle idée aussi d'aller les ranger dans le tiroir du dressing. Bon, t'inquiète pas, on cherchera ce soir. En attendant, il faut que j'aille bosser. Et toi aussi, d'ailleurs. Allez, chérie, va travailler. Allez, zou, zou. Au revoir. Au revoir. Marie-Lyne est vendeuse dans un magasin de cosmétiques. Contrairement à ce qu'elle vient de prétendre, elle n'a pas l'intention d'aller travailler aujourd'hui. Elle appelle sa collègue et s'invente une excuse. Euh, je suis malade. Tu pourrais lui dire quand il reviendra que... En fait, j'ai appelé le docteur et il m'a fait un arrêt maladie de deux jours. Ok, je te remercie, hein. Marie-Lyne est dans tous ses états. Depuis quelques temps, elle agit bizarrement. Elle a un gros problème dont elle ne peut parler à personne. La journée passe. Solène rentre du lycée. Tenez, maman, ça va ? T'es pas allé bosser aujourd'hui ? Euh, non. C'était la journée inventeur et j'étais off. Et toi, ta journée ? Bah, en spécial, quoi, les cours. Oh, c'est quoi, ce bracelet ? Il est beau, hein ? C'est un cadeau, mais je t'en dirai pas plus, c'est secret. Ah. Maman, tu vas me faire un truc à bouffer, s'il te plaît. J'ai trop, trop pitié, Solène. Manger, pas à bouffer. Manger, pas à bouffer. Puis alors tes affaires sur le canapé, c'est pas obligé. Si ton père voit ça, ça va encore l'énerver. Tiens, d'ailleurs, papa, il rentre à quelle heure ? Il devrait plus tarder. Ah, OK, parce qu'il faut que je demande un truc, c'est important. Ma fille, je l'aime plus que tout. Et bien qu'elle soit adolescente, on était très complices. On passait beaucoup de temps à rigoler entre filles, à papoter. Avec son père, c'était un peu plus compliqué. Le dialogue était plus difficile et il la comprenait pas très bien. Je faisais souvent tampon entre eux, c'était comme ça. Jean est rentré. Pendant le dîner, l'attention est encore plus palpable que d'habitude entre lui et sa fille. Solène, ton sac sur le canapé, c'est moi qui vais l'enlever ? C'est obligé, c'est accoutrement. Bah quoi, ça va, tu veux pas que j'habille comme toi ? Au fait, papa, je voulais te demander. J'ai deux copines qui vont à Amsterdam dans 15 jours, elles m'ont proposé de venir. C'est bon ? Et avec quel argent, je te prie ? Le mien. Mamie, elle m'en doit donner pour Noël et pour mon anniversaire. Ta mère lui a donné de l'argent à Noël ? Bah oui. Bon, c'est bon. Ecoute, je sais pas. Je vais réfléchir. On en parle avec ta mère, on verra. Mais pourquoi tu dis jamais oui ? Tu dis toujours non, ça me saoule, Kevin ! Merde ! Solène ? Quoi ? Ton sac. Ah, je te jure mon père, mais quel gros lourd ! Pour une fois que je lui demandais un truc, tous mes potes allaient se faire une virée à Amsterdam et moi je pouvais pas. Je savais pas ce qu'il se passait en ce moment dans la famille, mais franchement, on se faisait grave chier. Même ma mère faisait la gueule. Faut dire aussi, avec un mari comme Ella, c'est normal qu'il commence à détente sur elle. La dispute jette un froid. Solène se réfugie dans sa chambre. Jean se mure dans le silence. Inquiète, Marilyn tente de calmer les tensions. Jean, tu crois pas que t'as été un peu trop dur avec elle ? Jean. Ecoute... Je crois que... Je crois que Solène nous vole. Quoi ? Mon costume, mes boutons de manchette, les 500€. Et pourquoi elle ferait ça ? Je sais pas, moi. Pour lui revendre, s'acheter des conneries, ou alors aller redonner à quelqu'un. En tout cas, c'est pas normal. Je crois pas une seule seconde qu'elle ferait ça. Ça se trouve, elle se drogue. Mais oui. Mais pourquoi tout d'un coup, elle voudra aller à Amsterdam, là ? Et d'où elle le sort, cet argent ? Ta mère ? Cette espèce de vieille radine ? C'est elle qui lui en aurait donné, alors qu'elle donne jamais rien à personne. Elle se souvient la première fois. Non mais ça suffit, hein. C'est horrible ce que t'es en train de dire. T'as aucune preuve. T'accuses mon autre fille, t'insultes ma mère, mais t'es en plein délire. Et... Je te rappelle que c'est pas la première fois que tu perds tes affaires. Alors c'est trop facile d'accuser les autres. Bon, écoute, t'as peut-être raison. Je suis désolé, excuse-moi de leur parler comme ça, mais quand même, je... Toutes ces disparitions, ça m'en fout. Alors j'espère que je me trompe. Bien sûr que tu trompes. Solène, elle a plein de défauts, mais c'est pas une voleuse. Et si elle se faisait réquitter ? Mais t'es en plein délire. Mais non, je délire pas. Moi, je dis ça tous les jours dans les jours. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Les enfants qui s'arrivent, ils n'en parlent pas. Même quand ils s'entendent bien avec leurs parents. Non, écoute, tout ça, c'est pas normal. C'est impossible que j'ai perdu toutes mes affaires. Donc, euh... Je t'en prie, parle-lui, toi. À toi, il le dira. Ah, ok, d'accord, je vais lui parler. Je te promets, je vais lui parler. Mais je suis sûre que tu trompes. Il y a sur moi une autre explication. Si Marilyn est aussi affirmative, c'est parce qu'elle sait où sont passés les objets disparus. Mais tu te trompes. Mais elle est prisonnière d'un terrible secret. Voilà pourquoi elle ne peut pas disculper sa fille. Le lendemain matin, Marc, le patron de Marilyn, vient lui rendre visite. Ce n'est pas uniquement pour prendre de ses nouvelles. Depuis quelque temps, Marc fait chanter Marilyn. Ah oui, oui, c'est un petit peu flou. Par contre, sur la vidéo, c'est beaucoup plus clair. Ça, quand je l'enverrai au travail de votre mari, à mon avis, ça va faire son petit effet, ça. Dépensière compulsive, Marilyn a volé à plusieurs reprises dans la caisse du magasin. Il y a trois semaines, elle a été prise la main dans le sac. Marc a refusé de se montrer arrangeant. Il a préféré monnayer son silence. Sous le coup de l'humiliation, Marilyn a accepté. Marilyn a rendu l'argent qu'elle avait volé. Mais Marc en demande toujours plus. Il lui a déjà soutiré 1000 euros supplémentaires. J'ai vendu mes bijoux, je vous ai tout donné, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Eh ben moi, je suis sûr que tu vas trouver une solution. Maintenant, peut-être une petite idée, moi. Surtout concernant ton petit physique, là. Je comprends pas. J'ai pas mal d'amis à qui ça ferait plaisir de passer un petit moment avec toi. Moi, tu préfères que ça soit ta fille qui passe un moment avec mes amis. C'est joli, hein. Il vous ressemble. J'aime beaucoup. Ben, c'est toi qui vois, oui. Maintenant, moi, si à la fin de la semaine, j'ai pas l'argent. T'as plus de boulot. Je raconte tout à ton mari. Et après, t'es pas prêt de trouver du boulot dans la région. Parce que je connais du monde ici, moi. Et je vais me charger de ta publicité. Marilyn est prise dans un cycle infernal. Être surprise en train de voler, c'est humiliant. Mais ce qui est plus grave à ses yeux, c'est d'être obligé de mentir à son mari. Après son départ, je suis restée sonnée pendant des heures. J'avais mis le doigt dans un engrenage. Je savais même pas comment m'en sortir. Le lendemain, Marilyn cherche désespérément à trouver de l'argent. Impossible de faire un nouvel emprunt, son compte est déjà dans le rouge. Que faire ? Tout avouer à Jean, c'est trop tard. L'affaire a pris une telle ampleur qu'elle risque de perdre définitivement sa confiance. Vendre ses charmes au profit de Marc, ce serait tombé encore plus bas. La fille de Marilyn rentre à la maison. Elle voit sa mère en pleine détresse. Qu'est-ce qui se passe ? Non, rien. Rien. Assieds-moi, tu me fais flipper quand t'es comme ça. Non, mais je vais te décevoir, mais je vais vraiment te décevoir. Maman, si c'est pour Amsterdam, crois-moi, c'est rien, je vais pas en faire un fromage. Ah non, mais si c'était que ça, malheureusement, mais c'est beaucoup plus. Bon, bah alors dis-moi. J'ai fait une connerie, mais j'ai vraiment fait une grosse connerie. Je sais pas comment m'en sortir, je sais plus. Mais de quoi tu parles ? Quelle connerie ? Marilyn ne peut plus garder cette histoire pour elle. Solène n'a que 16 ans, mais elle sait qu'elle peut tout lui confier. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, il me demande de coucher avec ses amis pour de l'argent. Quoi ? Oui. Oh, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On peut même pas le dire à papa, il va péter les preuves son midi. Ah non, papa, mais surtout pas. Lui, il est d'une honnêteté sans limite. Si jamais je lui en parle, il divorce avec moi. Il me laissera même pas de seconde chance. Ah, je sais plus quoi faire. Je sais plus. Je... Je... Je sais même pas quoi te dire. Je sais même pas quoi faire pour t'aider. Je suis vraiment désolée. C'est moi qui te demande pardon. Jamais j'aurais dû faire une chose pareille. Jamais. J'ai vraiment honte, quoi. Ma mère a toujours été la personne qui compte le plus pour moi. C'est une femme exceptionnelle. Je l'ai toujours admirée. Là, quand elle m'a raconté tout ça, j'ai été vraiment choquée. Je pensais pas qu'elle pouvait faire ça, mais bon. Des conneries, tout le monde en fait. Si mon père apprenait ça, ça allait être la guerre nucléaire à la maison. Et franchement, j'avais pas du tout envie de voir mes parents se déchirer. Mais bon. Je savais pas du tout comment les laisser sortir. Ni comment moi, je pouvais l'aider. Et puis, je t'ai pas tout dit. Ah bon ? T'es sûre ? Parce que là, c'est déjà pas mal, quand même. T'es sûre que tu vas pas t'énerver ? Ouais. En fait, ton père pense que c'est toi qui a volé ses affaires et son argent. Il pense aussi que tu te drogues et que t'es raquettée. Je lui ai promis de t'en parler. Je suis désolée. Je suis vraiment désolée. Ah bah merde. Bonjour la confiance. Je comprends mieux pourquoi il peut pas me laisser à Amsterdam. C'est parce qu'il pense que je suis droguée. Parce que pour lui Amsterdam, et bah c'est la drogue. Il pense vraiment qu'à lui. Non, non, il s'inquiète vraiment pour toi. Ouais, bah en attendant, mon week-end c'est mort. J'ai les boules, tout le monde s'y va. Pour protéger sa mère, Solène est prête à tout. Elle accepte d'assumer le rôle de la voleuse. Non, excuse-moi. Je dirais rien, papa. Mais s'il te plaît, toi, dis-lui que je suis raquettée. Parce que droguée, franchement, c'est pas classe. Merci ma chérie. Mais y a quand même un truc que je comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on irait pas voir la police ? Maman, ok, t'as fait une connerie, t'as volé, mais il a pas porté plainte. Et puis avec tout ce qu'il a fait après, c'est bon pour nous. Et papa, il en saura jamais rien. Alors c'est la bonne solution. Allez, prends tes affaires, on y va. Grâce à Solène, Marilyn a le courage de se rendre au commissariat. Je me demandais comment Solène réagirait. J'étais inquiète. J'avais surtout honte. Et je me disais qu'elle m'aimerait moins. Mais en fait, c'est une petite formidable. Pendant que Jean se détend dans le salon, Marilyn appelle Marc, son maître chanteur. Elle accepte sa proposition. C'est ok, je ferai ce que vous voudrez. Celle de se prostituer pour son compte. Ok, je vais voir. On vous rappelle. Qu'a-t-elle précisément derrière la tête ? C'est ok, il a plongé, super. Merci ma chérie, je t'adore, merci beaucoup. Marilyn a surtout besoin de gagner du temps. Si elle a joué le jeu de Marc, c'est pour le piéger. Lorsqu'elle s'est rendue au commissariat avec sa fille, les policiers ont échafaudé un plan. Solène va jouer un rôle stratégique. Elle appelle Marc. Marc ? Oui, bonjour. C'est Solène, la fille de Marilyn. Ma mère m'a tout raconté. Vous savez pourquoi je vous appelle ? Je voulais savoir si vous étiez libre demain. Oui. Avant 10h si possible, parce que j'ai cours après. 9h demain alors. Au revoir. Yes ! Au début, l'idée des policiers m'a fait flipper grave. Mais bon, ils ont su me convaincre, me rassurer, en me disant qu'ils seraient prêts à intervenir à n'importe quel moment. Donc j'ai accepté. Mais bon, je peux vous dire que j'ai quand même eu super peur. J'ai juste appuyé, ça réagit. 1, 2, 1, 2. On t'entendra très bien, je te le mettrai là. Solène s'apprête à retrouver le patron de sa mère. Les policiers l'équipent d'un micro. Et la surveille de loin. Solène ? Oui. Viens, viens, viens. Monte, je t'en prie. Bonjour, monsieur. Bah, ça va. T'as pas me donné du monsieur, hein ? Bonjour, Marc. Alors, qu'est-ce qu'elle t'a dit, ta mère ? Bah, elle m'a dit que je pouvais me faire un peu de fric avec vous. Et pourquoi tu crois que ça m'intéresse ? Bah, apparemment, vous me trouvez jolie et vous pourrez me proposer quelques petits boulots. Et bah, tu sais quoi ? Elle a raison, ta mère. T'es drôlement jolie. Mais j'ai sûrement du boulot pour toi. Et ce serait quoi exactement comme boulot ? Oh, bah, tu sais, c'est pas bien compliqué, hein. J'ai des amis qui ont, comment dirais-je, besoin de compagnie, tu vois. Et puis, tu les accompagnes. Et puis, si t'es gentille avec eux, je pense que vous devriez bien vous entendre. Je peux vous dire que j'ai bien flippé avec l'autre ordure. C'était un peu comme si j'étais dans un film. Sauf que c'était pas un film. Mais en clair, il faut que je fasse quoi ? Enfin, moi, j'ai jamais fait ça. Il faut quoi ? Je sorte au restaurant ? Ouais, c'est ça. Tu vas au restaurant, tu vas au théâtre, tu les accompagnes. Et puis, tu peux te faire dans les 300 euros, tu vois. Et puis, si ça se passe bien, bah, après, tu peux aller un peu plus loin, quoi. Ça veut dire quoi un peu plus loin ? Eh bah, tu couches avec. Marc a prononcé le mot qui va le confondre. Les policiers ont tout enregistré à eux d'agir. Ok, c'est bon, on part. Je sais pas, je vous rappellerai. Sortez du véhicule. Police. Allez, sortez du véhicule. Les mains sur le capot. La fille, il y avait un micro en pousse et rien là. Rien dans les poches. J'étais fière d'avoir fait pour ma mère. Et aussi pour mon père. J'avais l'impression d'être une sauveteuse. Mais bon, ça, je peux vous le dire. Je leur ferai pas tous les jours. Le piège a fonctionné. Les policiers ont entendu toute la conversation entre Marc et Solène. Il est arrêté. D'autres vendeuses du magasin ont avoué avoir été menacées. Marc est condamné à 3 ans de prison pour harcèlement, chantage et proxénétisme. Grâce au soutien et à la complicité de sa fille, Marilyn est enfin sortie de son calvaire. Il reste son mari Jean, qui n'est au courant de rien. Ah, je me suis dit que ça serait sympa une petite soirée pizza en famille, non ? Solène n'est pas là ? Si, si, elle est dans sa chambre, elle arrive. Elle a quelque chose à dire et elle voulait que tu me promettes de pas t'énerver. Bon, c'est pas trop le choix, d'accord ? Solène ! Jari ! Tiens, viens t'asseoir, Michel. Papa, en fait, je voulais m'excuser. C'est moi qui t'ai volé tous tes trucs. Bravo. Et tu peux m'expliquer ? Je te jure, c'est pas ma faute. C'est un ancien du lycée, il nous a raquettés. Tu vois ? Après, je savais pas quoi faire. A chaque fois, il me demandait plus. Il a dit que si je vous le disais, il s'en prendrait à vous. Je suis vraiment désolée. Bon, mais moi, je préviens la police. Non, papa, c'est pas la peine. En fait, ils étaient survis depuis un long moment. Ils l'ont arrêté hier, alors c'est terminé. Mais franchement, je suis presque soulagé. Sincèrement, je pensais que tu te droguais. Moi ? Droguée ? Mais enfin, jamais je touchera cette merde, moi. Si tu savais comment on est fière de toi et comment on t'aime, ma chérie. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai réalisé à quel point j'aimais Jean et Solène. C'étaient les deux amants de ma vie. Et ils le resteront jusqu'à la fin de mes jours. Sans Solène, je sais pas ce que je serais devenue. D'ailleurs, si vous m'aimez, vous avez repensé à Amsterdam ? Amsterdam ? Papa, mon voyage. Ah, Amsterdam, c'est hors de question. Maman, dis quelque chose et toujours non. J'en ai marre, ça me saoule. Moi, je voulais y aller, ça se fait pas. Que tu n'y ailles pas. Ça veut dire que je peux y aller ? Merci, papa. Je te kiffe grave. Tu peux aller prévenir tous mes amis ? Allez, file. Et si tu as besoin d'argent de poche, tu demandes. D'accord. Bon, ben nous deux, on va pas rester là comme de vieux cons. Non. Ben non. Ça te dirait, là ? Un petit voyage, à deux, à Venise, en amoureux. À Venise, en amoureux ? Ah oui. Ah oui. Jean n'a jamais su ce qui s'était réellement passé. Cette crise a renforcé ses relations avec sa fille. Ils sont devenus très proches. Marie-Lyne et Solène gardent leurs secrets et savent qu'elles pourront toujours compter l'une sur l'autre. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.